coucou me revoilà alors suite à ma première vidéo une personne m'a demandé en mp de faire voir comment on faisait la pâte de structure maison bien qu'il y ait déjà beaucoup de vidéos sur le sujet je me suis dit pourquoi pas et en même temps ça me fera l'occasion de tester des pochoirs que j'ai réalisé hier à la silhouette donc très simple avec du papier pour couverture document chose comme ça mon le x c'est que j'ai peur qu'il soit très trop j'allais dire très mais trop fin la preuve il a déjà cassé ici donc à essayer à voir j'en ai fait plusieurs et puis si ça fonctionne j'en ferai d'autres où j'essaierai de trouver un papier plus épais pour essayer donc voilà donc on va commencer avec la recette on va prendre un petit pot celui là je le pousse alors pour la pâte de structure il va falloir de la farine de maïs non la farine de maïs n'importe quoi de la fécule de maïs ça va plus soit de la peinture acrylique blanche soit du gesso donc moi je prends du gesso et de la colle blanche donc là en l'occurrence je vais faire une petite dose donc j'ai préparé 60 millilitres de fécule de maïs ensuite il va falloir pour en gros pour une dose il va falloir non pour on va dire 30 minutes une dose je me perds déjà donc il va falloir deux doses de fécule de maïs 30 millilitres donc une dose de gesso blanc et une demi dose de colle blanche donc voilà hop déjà on met tout ça là dedans je vais mettre ma colle on espère en avoir assez c'est la fin du pot ça me paraît pas mal hop hop voilà donc univers ça colle hop là j'aurai partout truc à faire et donc les 30 millilitres de gesso ou là et ben voilà ce qui devait arriver qui est ce qui devait arriver arriver j'en ai mis partout hop là ça me fait quoi hop là et on rajoute ça au reste bon c'est très très simple moi j'ai essayé une première fois j'ai réussi direct apparemment on peut rajouter un peu de fécule de maïs si elle est trop liquide ou un petit peu de de gesso ou de peinture si elle est trop épaisse pour le coup moi je le trouve très bien donc hop on mélange tout ça dans les textures on va chercher oula j'en ai partout tant qu'à faire encore donc j'ai pris un gros récipient on va peut-être prendre plus petit mélanger plus facilement mais bon on va y arriver hop là on va tester avec les pochoirs hop là on va tester avec les pochoirs ça va sauter partout et je vous fais bouger pendant que j'y suis pas qu'à faire hop donc je vais prendre mon fond on va prendre un petit pochoir un peu nid d'aveille et on y va on y va gentiment hop là ouais alors ce que je disais c'est que j'ai peur que mon pochoir soit trop fin après ça peut faire quand même un fond très joli mais bon je préférerais une épaisseur un petit peu plus épaisse hop on va voir ce que ça donne ah c'est pas dégueulasse c'est même plutôt sympa je sais pas ce que vous allez en penser au niveau de l'épaisseur oui on est vraiment sur quelque chose de très 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 fin mais bon ça c'est à cause de mes pochoirs pour le coup donc bon mais c'est plutôt pas mal donc pour le coup j'ai retesté avant de faire la vidéo celle que j'ai fait depuis à peu près deux semaines donc sur un autre fond hop et euh elle est nickel quoi donc euh voilà épaisseur encore une fois mais bon pour le coup celui-là c'était un pochoir de chez Action je crois donc ce qu'on va tester c'est de la coloriser pendant qu'on y est donc ce que je vais faire je vais prendre les petits pigments que j'avais trouvé à Nose typiquement rose il y a un petit peu de bleu dedans mais bon il faut bien mélanger le rose est plus présent hop on y va gentiment oui on va peut-être y aller doucement quand même ouais mais ça ne veut pas sortir hop là c'est comme ça je vais aller directement à la spatule ça ira plus vite ouais il y a des petits reflets bleus hop on va bien mélanger donc après j'ai pas encore testé en mélangeant avec d'autres d'autres couleurs d'autres d'autres choses à voir par la suite hop on va faire un très joli rose bébé hop très simple hop pour le coup on va essayer sur du blanc hop là et on va prendre 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 des petits pois hop là pari beaucoup mais bon hop là on enlève ça ah bah oui bon je vais faire un peu de je vais aller partout mais c'est pas grave donc voilà pour le coup celui là j'ai l'impression que c'est un peu plus épais bref on va pas chercher donc voici le rendu voilà je sais pas ce que vous en pensez, moi je valide donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est pas le cas, bah c'est pas grave et puis je vous dis peut-être une prochaine fois salut